Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle deck tech en standard, on continue à creuser un petit peu le format qui est sorti, notamment avec Phyrexia All Will Be One, il y a plein de nouveaux decks, plein de nouvelles synergies, donc on continue à vous proposer ça évidemment, toujours des decks qui sont quand même fonctionnels, intéressants à jouer sur Magic Arena, et qu'on fait quelques performances lors de tournois, aujourd'hui on va parler de Dimir Proliferate, mais avant toute chose vous pouvez anticiper la confiance en laissant votre meilleur pouce bleu, en vous abonnant à la chaîne pour nous emmener peut-être vers les 30 000 abonnés bien évidemment, et en déroulant à 40 000 on supprime la chaîne d'ailleurs. Oui oui, si vous voulez pouvoir engueuler, il faut y aller maintenant quoi. Allez-y quoi. Et vous déroulez la description et vous pouvez nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux, et notamment sur Twitch pour nous voir en live, avoir plein de games supplémentaires de trop, et c'est toujours très sympa. Big up du coup à nos sponsors, Playin. Merci beaucoup à Playin, CodeValetPL 2023 sur leur boutique, 50% de points fidélités pour vous, du soutien pour nous, des petits sous du coup pour Playin, tout le monde est content, régalé, merci beaucoup à eux, merci beaucoup à vous et merci aussi à Vox. Bien sûr, merci à Vox qui est une application d'enchaire en live, vous pouvez la télécharger directement avec notre code parrainage VALPL, ça nous soutient dès lors que vous faites votre premier achat, et on est en live deux fois sur l'application au profit de la Croix-Rouge. Prix de départ 1€, demain 19h, du petit box break de Booster Phyrexia Collector, on va se régaler, venez nombreux, ça va être sympa. Exact, et dernière chose ce soir, c'est Kiffer Kiffer, si vous regardez cette vidéo le lundi, donc notre émission bimensuelle sur Twitch, où l'un de nous accueille l'autre pour un thème qu'il a choisi, et pour de la régalade, c'est moi qui accueille VAL pour cette édition, et si les étoiles sont alignées, ce sera un thème un peu hors serré, un peu hors du commun, avec de la très belle carte, je l'espère, mais peut-être que ce que j'ai prévu n'arrivera pas par la poste à temps, et du coup on fera autre chose qui sera tout de même très sympa. Je ne vous en dis pas plus, on part sur cette decklist qui est presque plus budget que la version budget qu'on vous a montré. Donc ceux qui veulent jouer ça du coup, et qui ont aimé, vous pouvez enlever un petit peu des Plains Walker qu'on a mis, et mettre plus de Wallcars par contre dans la main à base, du coup les moins budget, parce que la main à base nécessite beaucoup plus de rares, mais par contre le même deck, il n'y a que 3 Vrasca, et sinon tout le reste c'est de la commune et de l'Unko, donc ça régale. Qu'est-ce que c'est l'hymère proliferate ? C'est assez simple, je viens de le dire, c'est l'hymère proliferate, on va mettre des marqueurs Poison avec Prologue et Alaphirésie, et on va piocher une carte, ou alors avec les hybrides Videl qui vont toucher avec Toxicain, et mettre un marqueur Poison, et à côté de ça on va proliférer pour augmenter le nombre de marqueurs, avec Noyade dans la Saini par exemple, avec Augure Expérimental, et avec Chude Vrasca, Chude Vrasca ça met un marqueur aussi, et Rejet de l'imperfection qui va proliférer. Quand on a trois marqueurs, enfin quand l'adversaire a trois marqueurs Poison, on va piocher deux cartes pour un mana avec la curiosité déformée, on va contrer un spell pour deux mana avec Gun Esclap 1, et on va exiler n'importe quelle créature, avec Consécration par l'Affliction. Sachant que Consécration par l'Affliction, si vous n'avez pas le Corrompu, c'est déjà une très bonne carte, ça gère une carte qui coûte trop au moins, et ça exile, ça gère Fab, ça gère plein de trucs, c'est très très bien. Pas Fab une fois que c'est créature, pas en enchantant. Non mais ça gère le token, donc on est content, et puis enfin t'as Vraska qui elle, va te permettre de perdre la value, et surtout de proliférer pour continuer à rajouter des marqueurs Poison. Proliférer, gérer, tuer peut-être. À ton Oppo, donc on est un peu sur ce qu'on théorisait à la sortie de Fracture, le Will B1, un deck control qui va de manière incidente, mettre des marqueurs Poison à ton Oppo, proliférer dessus, pour t'emmener inévitablement vers la fin de la partie, l'adversaire ne peut pas retirer des marqueurs Poison, donc plus la game dure, et plus il avance naturellement vers sa mort, c'est un peu ce que propose ce deck là. La difficulté, comme d'habitude, c'est de mettre le premier marqueur Poison, mais c'est vrai qu'avec des cartes comme Prologue à la Fierésie ou chez Debraska, on devrait s'en sortir, évidemment. Yep, dans la mana base, bon rien d'exceptionnel, on a juste plein de bilans pour avoir nos manas. Je ne sais pas si les 4 marigots lugubres sont si importants, c'est peut-être pour avoir un petit gain de point de vie contre l'agro. Ouais, je pense que c'est pas mal d'avoir ce petit PV contre Soldat par exemple, contre Monored, et en même temps ça fixe ta mana base, je ne sais pas, ça s'entend, pourquoi pas. Demi-rex par contre, si jamais vous ne pouvez pas crafter tous les terrains rares et que vous voulez vraiment jouer ça, Mirex est quand même vachement intéressant parce que ça fait du mana coloré le tour où ça arrive en jeu, et ça fait surtout des mythes qui vous permettent d'aller chercher le toxique qui peut être un peu compliqué contre certains decks. Ouais. En style, c'est l'inverse des grosses mythes, c'est des petites mythes là. C'est des petites mythes exactes. Le style, du coup, on a 2 dévorés vivants qui vous permettent d'exiler des créatures des Plains Walker, 2 rêves d'acier et de pétrole pour défausser artefacts ou créatures dans la main d'autres adversaires, et ça les exile. Une dans le cimetière, une dans la main, une botte dédaigneuse, 2 botte dédaigneuses pardon, qui se baladent, 2 édits chez Old Red, un exterminé, un droit à la gorge, une emprise infernale, une invocation des vents, une perspicacité du vivi chirurgien, et 2 invocations du désespoir qu'on peut facilement caster dans ce deck. Ça régale. Et bah allons-y, on est parti. Ça a gagné 2, enfin ça a gagné, ça a fait 2 fois perf dans des tournois, des petits tournois, mais perf quand même, et moi j'ai rencontré ça en ladder, le type jouait Sper, du coup il s'est un peu plus cassé la gueule avec sa main à base, mais quand il m'enchaînait, genre je draw 2 pour 1, ou je texte in n'importe quelle bête pour 2, ça faisait des trucs, franchement c'était pas déconnant. J'entends, si jamais vous voulez être le plus compétitif possible, moi perso je conseille pas, mais si jamais vous avez des wild cards, et que vous avez envie de vous amuser, je pense que ça peut valoir le coup, des fois on peut prendre du plaisir avec des decks qui sont un peu moins forts, si le plaisir comble l'écart de puissance, il n'y a pas de problème, on est aussi là pour ça à Magic. C'est ça, et si vous voulez juste montrer que vous êtes fanatique de Dimir aussi, vous pouvez jouer ce deck. On sait qu'il y a des fanatiques de Dimir, là on vous voit tous ceux qui ont cliqué sur la vidéo juste parce que c'est Dimir, il y a même des gens qui sont en bas tout le temps, putain Valet Pell, je ne l'ai pas vu depuis quoi, 2-3 mois, je les aime bien, mais je ne me regarde plus, je n'ai plus le temps, Dimir, Dimir tu as cliqué, mais c'est sûr, je le sais, et re du coup, je te laisse jouer, et garder cette main qui est nickel, je la garde, elle est nickel. Je pense dans votre main, si vous n'avez pas hybride ou prologue, il faut vraiment qu'elle soit solide la main parce que c'est assez important d'avoir quelque chose qui met un premier marqueur, d'avoir un marigot lugubre, surtout, ça c'est super important. Il est trop beau ce marigot lugubre. Il est pas mal, c'est pas faux, tu vois, j'aimerais bien me balader sur ce pont moi. Bah alors il faut des bons mollets, non regarde, ils sont malins, il y a des petites marches. Il faut des bons mollets quand même. Ah oui, ça monte comme ça les marches, ouais mais ça va, c'est des marches mûres. On joue contre Monobleu. Ça va, ça passe. Vous dites le Bounsé, non ? S'il nous laisse toucher avec l'hybride, c'est cool. Ouais. Ouh là ! Alors toi mon pote, tu vas être exilé, Marowak, tu sais pas comment ça fonctionne, je pense Monobleu. Ou alors sa main, elle est vraiment pas ouf, mais bon. Ah même si elle est pas ouf, tu fais jamais ça tour 3 comme ça. C'est bizarre un peu. Face à l'interaction gratuito, c'est... Deux autres terrains, tu vas peut-être voir le recycler ? C'est la grosse bêtise là pour l'oppo. Bah ouais. Ça part. Là c'est le chème qu'on s'yde. Mais ça c'est le mec qui est en ladder, il prend des risques. Il dit, oh c'est quoi, si ça passe pas, je perds. Oh nique ! Bah t'as perdu, mon pote. Alors Eddy, tu as droit, c'est bien, parce que t'as ne cible pas. Oui, contre lui. Et puis après, j'avoue que j'ai pas trop envie de rentrer des cartes trop proches. C'est pas dégueu de voir sa main. Tu vas pas enlever grand chose, mais t'as l'info. Tu vas enlever un jean, c'est un peu lent. T'as avoué que c'est pas avec ça qu'on va gagner. Le contre-sort A3 aussi, je devais que trés. C'est vraiment cher. On se trés comme ça, moi. Ouais. Très attentif. Consécration par l'affliction. Est-ce qu'on veut pas quand même une petite quantité de Vraska au cas où ? Est-ce que ça fait pas gagner ? C'est ça. Enfin, ça, c'est difficile de résoudre ça contre lui. Ouais, mais genre, tu le résous vraiment l'headgame, tu vois. À la place de consécration par l'affliction qui vraiment est... C'est bien ça. Ah, Noriade dans la Sani, c'est peut-être moins bien, non ? C'est quoi, Noriade dans la Sani ? Ça touche que... Ah, mais ça prolifère. Non, bah franchement, je testerai comme ça et si on voit qu'on manque un peu de jus, on se remet Vraska. En plus, sur le play, elle aura plus d'impact. Du bon jus, c'est-à-dire ? S'il nous manque du bon jus, ouais. Du bon jus aussi, comme on dit. On aurait pu appeler ça d'immerjuteux. Dimmerjuteux, ouais, c'est bien ce jus. Peut-être le titre de la vidéo. Ou dans la miniature. C'est du bon jus. On a une miniature, c'est bien. Augur et noyade, c'est... Non, tu veux enlever le pioche ? Ah, tu voulais enlever quoi ? Bah, noyade, c'est important de gérer le premier... Bah, s'il le slam, pareil, oui. Oui. Mais je pense que là, il va pas le faire. Ah, je sais pas. Franchement, il y a des gens, ils ont pas le temps sur le ladder. Ils cherchent pas le win rate où à bien jouer, ils cherchent à accumuler le plus de games et des games faciles. Tu vois ce que je veux dire ? C'est fort condenant, ça ? Ça va juste nous mettre des tartes des fois, quoi. Ah si, il faut contrer parce que là, 2-1, elle revient au cimetière. Ouais, ça, ça dégage. Tu vois, il se fout le tap et tout, il est... Mais j'aime bien le côté observateur de l'oppo. Il a dit, hum, il m'a joué une 2-1 qui revient au cimetière. Ça, c'est corbière. Ça, c'est corbière, directos. Non, mais on joue contrôle, corbière, c'est une bête qu'on peut pas gérer facilement. Donc, ça me va. Ah, mais t'asso, il a raison, parce qu'on avait plus que nos dons pour tuer. C'est ça, heureusement que... Oh, le petit discard, non ? Je crois qu'on prend de la petite. Heureusement qu'on peut faire ça. Oh, le petit discard. Et on espère résoudre un hybride vidéo. Oh, on lui vire un gym et il a que des impulsions et un spell qui nous pique notre bête. Ah ! Si le pique, il se fout le tap. Derrière, on peut... Ouais. Par impulsion, il va trouver le... Il va le garder... Qu'est-ce que c'est que ça ? Il joue des trucs chalou, le poteau. Ouais. Vas-y, bah, pique-nous. Oui, de toute façon, il va le faire où l'on va. Ouais, ouais. Pique-nous-le. On n'a rien pour lui faire de discard son... Dans l'anxiculaire. Puis lui, il a rien pour proliférer, donc c'est pas grave de se faire attaquer par une vaine toxique. Ok, on peut le tuer. Je crois que si on le tue, on peut le récupérer tout de suite. Non, parce qu'on prolifère sur rien. Ah ouais, là, on prolifère avant que ça aille au cimetière. Ok. On va faire Takenuma à un moment donné. Ça fait quoi, du coup, ça ? Il a plus chez 5 et des fois, c'est 2. Ouais, mais il est full. Full tap. Il est bizarre, son deck, il joue pas... Il joue pas bleu tempo, il joue big blue. Big blue. Il est bizarre, quoi. Bon, là, tu... Takenuma, je crois. On se faire. Il peut rester fin de tour, quoi. Ouais. Et je vais poser mon bar de Xander. Bon, 4 mains là, suffit, non ? On a caté les Vrasca. Ouais, ça te permet de lancer les plusieurs spells, quoi. Permet d'avoir drop 3 plus hybride le tour d'après. Ouais, bah, vas-y, alors. On va prendre l'hybride. Hybride du. Je suis content qu'on pioche nos comptes, en tout cas. Mais du coup, effectivement, s'il joue ça et pas tempo, je suis content d'avoir des Vrasca, quoi. Ouais. Mais je m'attendais pas du tout... Ah, bah, personne ne s'y attendait. ...à ça, en fait. Comme je m'attendais pas à ça non plus, en fait. Qu'est-ce qu'il fait, le poteau ? Mais il a un plan combo, c'est pas possible, je comprends pas. Et non, en même temps, il joue des scrutés. Au Marouac, je sens que toi, tu as fait ta popote. Ça, t'as regardé dans le classeur ce qu'il y avait. Il va dire Vrasca. Oui, il dit Vrasca. Oh, oui, il va dire Vrasca. C'est excellent. C'est sûr qu'il va dire Vrasca. C'est... C'est plutôt bien vu de sa part. C'est plutôt bien vu de sa part. Lady, lady, lady de Shouldred. Je peux même le... Ouais, non, c'est nul. Je peux même dire oui. Ah oui, c'est un adversaire, donc ça marche pas. Je pense que tu fais à ton tour. Ça, tu prends pas Piers ou... Je prends pas, mec, qui se pire, ouais. J'ai commencé par ça, si ça t'embête pas. Marker Poison. C'est négat. 50. Sous-à-gauche. A-t-il double contre ? Ouais, il a quand même pioché 11, donc... Je pense qu'il a double contre, et dans ce cas-là, tant mieux. Oh, pour l'instant, non. Il a vite trouvé sa carte. Je le soupçonne d'avoir bon, là. On corrige la copie, et c'est validé, quoi. C'est pas contre, mais ça marche. Il joue une liste trop chelou. C'est incroyable. Oh, l'aiguille a sectionné, elle m'a régalé, moi. C'est incroyable. C'est incroyable, ce qu'il fait. Faut que t'avoir, putain. Ça me... Ça me fout en l'air, gros. Bien joué, hein, Marowak. Bien des marqueurs Poison, en plus, ça, c'est cool. Tu t'es bien joué, de nous, quoi. Je vais top decker, passer le tour. Enfin, et concéder, pardon. Ça t'embête pas. Ouais, bah, de toute façon, il nous... plus shot. Il est bien, ce Marigou. Il est super. Il est très bien, ce Marigou. Il est super, ce Marigou. Bon. Allez, viens là, toi. Et je crois que... Il faut qu'on alourdisse un peu notre cœur. Qu'est-ce qui est pas bien contre lui, du coup ? Bah, bot, du coup, ça compte ses énormes chouchures à 5, donc c'est pas mal. Vu qu'il se fout le tap pour faire ça. Tu veux contrer ça, toi ? Ouais, je pense. Il y a déjà ça et ça qui va... Oui, c'est vrai qu'on a juste pas pioché nos 1000 contres. On a pioché la bonne partie, en fait. Ouais. Perspicacité de Vivi chirurgien, c'est peut-être pas mal. Drone 3 prolif, là, contre lui. Je vois des contres-sorts, quand même. Genre, pour 5 mana. Ah, mais il se fout le tap. Ouais. Et il se fout le tap. Moi, j'apprends. C'est des éphémères, il est pas censé faire ça, quoi. Il est pas censé faire ça. S'il peut ne pas le faire, il le fera pas, je pense. Peut-être on peut souhaiter les rêves d'acier et de pétrole. C'est quoi, un rêve d'acier et de pétrole ? C'est la discarde 1. Ouais, ça, c'est quand même pas Gordjou's, quoi. Non, en vrai, je pense qu'on a juste pas très bien tagué... Une consécration par la fiction ? Il faut que tu me parles en... Ah ouais, voilà, parce que moi, je sais pas de casser les cartes, du coup. Désolé, je veux que t'étais en train de toutes les lire. Moi, les communes, les incogros, je... Voilà. Si c'est pas foudre et counter spell, on lit pas. Ouais, connais pas, connais pas. On dirait le nom d'un bonbon. Marowak. M-A-R-O-W-A-K. C'est bon, ça pique et c'est bon. Ouais. Ils disent jamais ça. Bah, je me suis demandé, tu vois, je me dis, est-ce qu'ils ont dit ça à un moment ? Je vais Marigo-Lugubre. Marigo-Lugubre. Moi, c'est le nom qui m'amuse sur ce terrain. Ah, bah, des contres, excellent. Là, on va être tout doux, là. Ouais. Comme lui, en plus, il faut rien pendant mille ans. C'est vrai qu'il faut rien. Ah, il faut prendre la petite bête, là, je crois. La vidaille ? Ouais. Allez, j'y vais, la vidaille. La vidaille, l'okai. Et je vais pas jouer la vidaille maintenant, c'est-à-dire qu'il faut pas presser. Là, il veut faire Jean. Il a compris, ça y est. Oh, bah, tu peux même pas faire la vidaille maintenant, je crois, puisqu'on a un sort de pioche. Tu préfères faire sort de... Bah, en vrai, on peut vidaille, contrer ou sort de pioche. Bah, en fait, pour d'après, tu peux faire vidaille avec naissance et perso sort up. Ouais, mais là, c'est pas grave. En gros, je fais vidaille. Si jamais il a un truc à jouer, je n'ai la fin. S'il a rien à jouer, je fais prologue. Et dans tous les cas, le tour d'après, je pourrais prologue, tu vois. Vas-y, vas-y, vas-y. Je suis plutôt chaud pour vidaille, moi. Petit bruit de souris. Non, je crois qu'il... On se fait bait, là. Il va résoudre Jean, après. Moi, j'aurais fait prologue. Tiens, je prends ton... Non, non, vas-y, pioche. Il a trop de piocheurs, donc laissons-le piocher. On va plutôt adopter un plan de jeu tempo, je pense. Oui, tempo horizon. Tempo oriented. Par contre, s'il fait Jean avec perso... ce sort... On est deg. Ouais, mais il est full tap. On est deg. Il est full tap, le type. Il est full tap. Donc on pourrait topdk un truc et le tuer, quoi. Genre avec ça, par exemple. Oh, je connais ça. Allez, t'en meurs dans Vimaro, avec. Lui, là. Allez, t'attends que ça. On le sait. Bah, oui. Tente-ons. Bah, je tente, hein, à fond. Payons. De toute façon, ouais, c'est Spell Peace hors die, donc... Il a le Spell Peace. Oh, le Spell Peace. Ah, je peux juste Boons. Boons avec perso sort up, c'est pas mal. J'avais dû mettre mon petit Marker Poison. J'aime assez bien. Oh, vas-y. Et mon. Hop. Re. C'est pas re. Deuxième perso sort. Spell Peace, casse les couilles, là. Un peu, ouais. En Tibet, peut-être ? Eh, non, pas en Tibet. On va garder ça fin de tour, je pense. Euh, je vais être mon deuxième hybride, hein. Ah, mais du coup, je pioche pas fin de tour. Ah, t'as deux Spell Pierce. Ouais, non, juste piège fin de tour, t'as raison. En fait, il faut trouver une interaction et protéger cette interaction avec Spell Pierce. Là, si on trouve interaction, on pouvait la protéger avec Spell Pierce, ça aurait été vachement bien, mais on n'est pas payé, quoi. En fait, on trouve ou tous nos contres ou tous nos anti-bets, mais pas un savant mélange. Je crois que ça, ça dégage. Ouais, tu peux le contrer, lui. Et ce qui est un peu dommage, parce que sur la game d'avant, on avait trop d'anti-bets, pas de contre, et là, on a trop de contre, pas d'anti-bets. Il faut marre de se battre, quoi. Ouais. Il résout des flots de savoir, gros, on a perdu. On a juste perdu finito, quoi. Alors que là, on avait un plan de jeu tempo, une petite interaction au moment où il s'y fout le tap, il est finito, le type. Il est chiant avec ça, hein. Je crois que le jeu à se résoudre. Bah non, on en contre. Ah ouais, je compte. Bah en fait, il y a tellement de mana, plus la réduction de Jean. Ouais, mais si je trouve anti-bets, je pourrais contrer son Spell Pierce, quoi. anti-bets en piochant avec Bardu Xander. Des hybrides Videl, qu'est-ce qu'on a à branler de des hybrides Videl, quoi. Après, c'est symptomatique de notre deck, hein. C'est nul, donc... Le deck n'est pas excellent, genre. Je ne sais pas comment le mec a performé avec ça. Franchement, je ne comprends pas. Monobleu, c'est ce qu'on fait en mieux. Donc forcément, là, le matchup, il est dégueulasse. Je ne comprends pas du tout, quoi. Flo de savoir, c'est dans les listes de monobleu, mais non ? Mais non, pas du tout. Yax. Hybride, non ? On n'a pas perdu. Pourquoi ça ne paye pas avec... Merci. Parce qu'il conseille avec ses 5 couleurs, donc il va mieux le garder. Non, mais il y a un land, il te donne du mana qu'un seul tour. Ouais. Mais il ne l'engage pas, là. Bah non. Pour des cons, quoi. Putain. Non, en plus, monobleu, dans la théorie du metagame, entre guillemets, ça n'a plus le droit d'exister parce que, genre, soldat, c'est une purge infâme. Les soldats, c'est le deck le plus joué actuellement. Après, monobleu, c'est vrai que c'est très bien contre Grixis et monoblanc. Donc, je comprends pourquoi il veut un peu essayer de... Mais je veux dire, il est très polarisé, quoi. En plus, le bloc. Ah ouais ? Ouais. Non, c'est... Ah ouais ? On va voir ce qu'il a. Ouais, si. Il y a un show up avec un marqueur. Du coup, ouais, un peu déçu de rencontrer ça alors que c'est plus très populaire. Et en plus, ouais, il défonce avec des cartes un peu... Boum 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 boum. D'accord, bien. Je suis ravi. Ouais, moi aussi. Tu es ravi, là. Je me pars. Bien joué, Marroak. Tu n'étais pas un bonbon, tu es un morceau de sel. Un cube de sel que je me frotte dans les yeux. Tu nous as transformé en sel. Putain, ouais. Allez, relance-moi une petite game qu'on oublie, c'est de la vie. Je ne suis pas une statue de sire, mais une statue de sel. Donc, bientôt, au musée... Une sel du. au musée guérandin oh c'est parti c'est qu'ils ont plein de sa tue celle là bas et bien lèche à fond à fond à fond qui n'a jamais lâché une lampe de sel moi non plus jamais lâché dans le sel il dit ça comme ça vois tu suces des sucettes au sel toi des sucels mais merde putain le jeu fait un effort en tourne une vidéo là oh on n'a pas coché création de contenu putain il devrait y avoir une option mais là pour compter certifié et tu peux cocher et du coup tu as le droit genre deux games par jour il va se passer un peu de spectacle qu'elle en fait pas forcément tu gagnes elle propose des trucs putain si je me divertis pas moi même là comment on fait pour divertir à qui dire si or mais cool il a verti que dalle putain assez dur là plus on affronte toshiki je peux te dire que lui mais ça c'est du b1 ça coco c'est très bien ce qui va nous faire non mais à un moment faut expliquer au jeu d'hymir quoi d'hymir prolif ça marche pas pour ça au jeu d'hymir il manque une patte et le type il vient de nous péter un genou comme on fait on boîte mais plus on est au sol on rampe il faut mettre l'hybride il faut commencer à foutre des trucs ah ouais donc que lui va commencer à te foutre des trucs aussi un basi on après tu trouves land comme ça c'est bien comme c'est comme ça on joue une game de draft contre l'un construit au a bloqué ce ce oui parfait tu trouves que c'est une bonne situation on trouve land nickel donc là tu pourras double consécration d'ailleurs attend il faut quoi il peut rejouer courir les quatre malins qui peut pas de suite donc amana et trois cartes pas très heureux de ce qui se passe je vais pas te mentir alors que tu pourrais non non si non ah ben non non pas content quoi non mais ça va là franchement la game est pas loose elle est pas loose ah je connais ce qui fait je te dis qu'elle est bien bien loose m'a franchement et confiance la passe pas de bloc on est d'accord et après tu affliction genre vive lance ou pousser la croix silence des sorts voilà après spoiler il est vivance ces sorts ils sont pas perdus et les a pas lancé pour rien quoi non mais hop là on prend que 4 à coeur avec ce pas beaucoup du coup ça va ça va pas du tout un paix on gagne c'est pareil que gagner à 20 ça ne va pas du tout là on va faire augure et normalement on va reprendre notre notre piaf en prologue ça parfait oh le piaf oh mais voilà on peut jouer le petit piaf avec une histoire de pioche ou une interaction non mais moi on est comme des coques en pâte oui on contrôle un peu cette partie c'est juste que on a cette paix c'est fini et comment ça c'est fini il faut qu'ils les trouvent l'écart mais il va te n'en utiliser deux n'ont qu'à plus que 6 il va nous déchirer gros je te le dis avant que nous on arrive à 10 marqueurs poison c'est la mort elle m'ont pas gagné des pèvres je suis désolé j'ai du mal à être optimiste ah oui mais je le suis pour deux vas-y vas-y j'ai trop affronté ça en ladder et si sur ces huit spells de burn il en trouve 5 ah bah bien joué gros ils sont trop fort il en a trouvé déjà trois je te jure ils sont trop fort et c'est normal qu'il est trouvée en a plein il a huit ah oui c'est beaucoup vu aimer 3 su enfin douze cartes il a trouvé 3 c'est pas les stats c'est plus de chance que ouais ils devront trouver s'il en a huit ont trouvé 4 sur 30 donc 2 sur 15 mois d'entrée à trouver 3 sur 12 là c'est des bonnes stats je dis qu'il va il va pas nous faire du bien celui ci alors là on va bloquer cette fonderie exilé le poussin je pense ok à fonderie non j'ai une noyade après ou pas ouais si je voyais à d'après exilé le poussin papa qui reviennent et tu vas noyade le le 1 et pour rejouer ton hybride voilà vraiment c'est espèce de burn qui peuvent nous battre mais bon ouais bah les spells célérité aussi hein l'effondrie bah là tu veux avoir une bête encore pour bloquer ouais ouais mais bon quatre spells de burn gros non mais j'ai j'avoue que là il a eu de la chance mais ce que je veux dire c'est que là le temps que nous on mette fin il aurait besoin de les trouver on est mort de chez mort en fait j'ai trop affronté monorête surtout en ce moment des formats c'est très présent je sais que passer sous la barre des dix pv à chaque fois je la j'ai tu la r quoi c'est l'enfer c'est difficile c'est l'enfer en fait tu as l'impression de stabiliser tu as l'impression tu as l'impression il a il a des man land il a des top deck value il a des coups malo qui blink qui te tape à distance il joue des bêtes c'est le retesté c'est qu'il y a des coups malo qui met un c'est un carnage mais bon ça reste sur le truc de il a eu un presque 4 bains de spell bon voilà non mais genre notre deck peut pas battre monorête c'est impossible genre on joue des augures expérimentales gros cette vidéo ne va pas sentir mal si elle va à l'avion ici mais genre je pense que ce mec là il a gagné parce que le format était très mono blanc très grindy nouvelles cartes ont assez nouvelles synergies contre mon blanc tu peux faire des trucs mais là ça va trop vite pour nous qu'après la puissance en b1 en 2e 3 normalement jean je suis pas assez éclaté contre lui quoi ouais ça s'est éclaté on a trop de trucs éclatés et pas assez de trucs fort à rentrer je pense il dit tout ce qui gère des bêtes pour pas cher tu peux mais tu penses ça gère des rins je sais pas en ce cas c'est ouf ah ouais mais en fait le problème c'est que si tu tues pas il a trop le temps de te tuer lui en fait bien le truc bleu il a étonnamment un peu de ressources ouais bah ça fait gestion plus je récupère sa bête pas horrible horrible ça on n'a pas mieux ça c'est exécrable ça c'est tout la hit quoi et vas-y tout là que c'est le film avec les vampires c'est exactement celui-là avec le robert patinson excellent c'est dur de proposer d'hymère proli fait taguer mono bleu monorraine on va voir monoblant après t'inquiète à monoblant c'est bien pas genre c'est ce que le deck veut faire je pense je parle de monoblant à gros ah ou là là c'est encore pire je pense s'il n'y a pas d'antibed de masse déjà on va prendre la seconde 2 on va perdre 2,3 on va prendre la game 2 franchement ce serait déjà un bel exploit le deck insane un moment même choc pas plus que ça comment l'infantac la casa c'est très sous-estimé monorraine d'ailleurs jean j'en profite pour en parler et j'en prend un point dégâts ouais une vie compte ainsi j'en parle souvent en live c'est un mec qui est grave sous-estimé c'est fort ça peut tout battre mais genre dans le format on dit y grixie ça interagit beaucoup et tout grixie ça des rituels à 5 ça te découpe avant ça ouais je suis d'accord c'est vraiment bien genre pour une ça fait longtemps que monorraine avait été pas entre guillemets un vrai deck c'est un vrai deck et que ça romple ouais ça romple c'est vrai qu'il a un instant tu devrais ce cas ouais il n'a pas trouvé de le tour 1 c'est pas mal pour lui exilé sa bête et il va lui faire sacrifier pour lui on lui met en deuxième marque marqueur contre et son sort s'il joue un truc à trouver un peu chiant moi ça c'est un peu chiant donc du coup on compte ils connaissent la fin j'allais dire si on trouve une bête on est bien là là c'est le deuxième marqueur je fais ça et je garde connaissent la fin ouais ce qui est stylé c'est je sais pas si t'as remarqué c'est pour le corrupt le logo ouais c'est rempli petit à pied c'est joli ouais c'est bien fait c'est visuel c'est ce qu'on demande à arena du coup qu'est tu vois il commence à gérer ce tag c'est exilé malheureusement parce qu'il ya deux arrières comme à nous mais sont quand même pas très bon cette game j'avoue que là on fait des trucs 1 mais je crois que le match up est beaucoup trop mal positionné on va voir tu joues des piocheurs pour trois manas c'est une catastrophe qui est trop mal un mal à amana mais genre je peux pas garder en bloc du coup ça dépend si tu fais chute de brasca tu peux faire chute de brasca je draw 3 jours de pendant sans attaquer mais bon si tu bloques quitte l'exil c'est vraiment pas fou je crois qu'on peut pas jouer je ferai phase d'attaque je plage 2 d'avoir consécration par affliction et si tu trouves un land à contre plus ça ouais il faut trouver l'angle ou pas de l'angle ok terminons tour terminé ouais s'il nous fait fin de tour blast là il a les talons de tour avec ça il gère il est il devrait pas ici gérer je pense tu ouais on je pense qu'on contre ça ouais et en même temps est ce qu'on est pas content que ça aille pas dans notre tête ça ouais vas-y dit oui dit oui mais tu dis oui je crois que je veux dire oui en fait oui oui c'est qu'il y aura compris et au courant c'est bon on a commencé à mettre des marqueurs donc maintenant on peut tuer on a plus besoin des hybrides je crois que t'es content qu'elle aille pas dans la tête et je préfère contrer d'autres trucs il a combien de cartes cimetière il peut jouer ce oui non tu vois là typiquement s'il a une comment elle s'appelle une adversaire rouge on a perdu la game alors que là avec adversaire rouge il se passe rien ouais ouais là tu vois il se passe rien c'est contré ouais c'est contré c'est vraiment bien contré je pense et c'était plus important que sauver notre délin je pense qu'il y aura ce cas nous coûte de pèvres on va pas jouer là ce cas parfait vas-y tue moi une de deux prenez l'endroit siens ce sera pas plus cher permet voilà prendre des interactions donc je me plains pas franchement on est en train de faire le taf mais de toute façon je te dis la demande à gagner je pense qu'on la gagne pas là pour l'instant pense qu'on voit là mais moi je sais on va gagner on va gagner même là ça peut aller ça a l'air un peu dur ou quoi mais t'inquiète ok ce oui qu'on va les idées tranquille ou avant la phase d'attaque j'ai vendé maintenant d'aussi mes couilles là pour moi on est sous le seuil critique de on peut plus gagner cette game malheureusement il faut faire augure et chercher et prendre un terrain exactement je vais prendre ça à l'intérieur des papilles forêts niquels confirme ou allez on a je crois qu'on peut tuer nous en trois tours il faut réussir à survivre un peu je vais faire ça en réponse on peut rêver on peut rêver je pense qu'on a encore derrière dans cette game mais c'est pas c'est pas totalement insolvable 4 qu'on passe à 2 il a fait oui fire et c'est perdu on va avoir du mal à rester qu'est ce que c'est un vrai ouvrant on fait fait subir et mieux pas de son frère guérant parce qu'on est dans les morts aux marines où ça ne sauve pas prolif si je peux trouver que dans le moment je peux trouver qu'on garde pour attraper ça et non ça nous pique bien joué de chiquette c'est trop loin en fait sort c'est beaucoup trop loin pour mon rouge tu fais tellement rien contre lui genre de mana passe ne pas impacter le bord c'est interdit son deck est trop puissant allez relancement une dernière maudite game ball allez on en retente une dernière pour le beau jeu c'est le seul pour mon rang mais on a bien gagné avant ouais pas une à gagner une on en perd deux donc a bien gagné si on en gagne une là ça tu secours tu as tu secours effectivement allez 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 c'est vrai tout le monde aime les retournements de situation n'abandonner jamais ah bah voilà voilà qu'est ce que je disais même pas les retournements de situation ou quoi ah je les adore je les adore arrive-t-il non mais c'est juste que non il ya une espèce de tu le sens venir le retournement oui et là ouais là c'était ballon c'était notre retournement on a été retourné je pense qu'encore mono bleu c'était attrapable comme dès que ça va tu vois alors monos rouge c'est une catastrophe avec j'ai ouillard un truc sympa qui va arriver pour rien n'a pas quoi donc les basiques en favori ah bah enfin régaler mais ça veut dire que ça y est continue à coder le jeu je croyais qu'ils s'en foutaient maintenant alors il continue 8 à fin c'est bien mais ce qu'ils avaient annoncé ouais maintenant les objets sur arena bon tranquille ne fait pas chier quoi c'est il ya beaucoup de cartes à sortir donc moi je suis plutôt team sortez les cartes rajouter le pionnier et tout et une fois qu'on a ça voilà trop améliorer l'on s'amène des fichures et tout le jeu des stables enfin toi tu es tient parce que c'est l'état consommation de magic et du coup c'est normal je suis d'accord avec toi moi si je crois que les cartes sortent plutôt que la stabilité du soft mais à plein de gens qu'on n'a rien à foutre du pionnier sur arena et du moderne et qui aimeraient bien juste avoir leur votre favori quoi mais on peut de suite pour ouais mais c'est ce que tu aimerais une fois si on te demandait moderne avant ou pas du grand tu prendrais le moderne tu vois je prendrais pionnier ça va être long quoi mais comme il ya des gens qui pensent juste à l'acquisition qui sont des joueurs plus casual de arena j'avoue qu'eux ils aimeraient bien que le soft tu vois spectate une game ça devrait être depuis 10 ans la fille ah oui ça par contre je le prends fort genre arrêtez le pionnier et tout mettez ça maintenant ça devrait depuis tellement longtemps mais en plus le pire c'est pas mon avis travail ou quoi c'est genre en fait on est réfléchi on voit pas d'utilité pour pour nous pour nous casser tout du coup on va juste pas le penser à vos créateurs de contenu qui font vivre votre jeu tu vois depuis si longtemps on n'oublie pas de lander et de faire sacrifier son bordel ouais je pense pas qu'ils jouent de contre mais passé ou bleu à traque ça cette politique de ça nous est pas utile donc on le fait pas on est gros tu vis grâce à ce des créateurs de contenu et ça leur est utile en fait ouais ça serait fou faites le faites le pouvoir enregistrer des games directement via le soft même potentiellement bon on en demande un peu beaucoup là mais gros c'est des features qui était la day one chez la concure va se mentir un yugio master duel gros tu as ton historique de game et celle tu demandes même pas les enregistrer tu as un historique naturel mais on va mettre le lien voilà le genre de match up qu'on peut vouloir ça c'est pas mal c'est assez mou ça va permettre de montrer un peu ce que le deck peut proposer quoi ou pas ce qu'on prend plus je serai pas là si tu reviens je trouve pas l'onde tu pourras pas faire je suis devant cela je pense que j'ai de bonnes chances de retrouver lander je suis prêt à jouer au tavara ok si t'es prêt moi je suis prêt je dois avoir à maintenant il ya beaucoup de tapons ouais mais bon la liste en a probablement un peu besoin quoi et là on est dans le spot où il va mettre trop de temps à nous tuer on va pour le tuer distance complètement c'est exactement ce qu'on veut taguer c'est assez mou assez lent ça va prendre le bord ça va grinder mais en fait nous on a un plan de jeu qui est inévitable tu grind ok tu vas faire plus de choses que nous notre disruption va avancer vers sa mort c'est ça tu vas tu vas avoir effectivement la prise du bord tu vas finir par gagner cette game s'il n'y avait pas des marqueurs poison mais il ya des marqueurs poison poulet et ça tu pourras rien y faire c'est des marqueurs poison poulet c'est des marqueurs poison poulet donc je pense que ce deck là il a bien gagné au tout début où tout le monde joue au mono blanc ouais et maintenant bon bah vous avez compris quoi ça ça va être un chouïa dur par contre alors ah putain ouais parce qu'on peut pas double chute je vais par contre ça dégage maintenant il va falloir vite tuer parce que ça se tue vite aussi ouais ah mais non c'est bon oui on va faire un coup de devoir faire ça ouais après avoir contre son son gros tour oui c'est clair et en plus en fait ça nous fait dépenser plus de ouais c'est bon tu peux confirmer mais ça va pour lui surtout je le dis pas sur non là il ya que lui qui est sélectionné ah ok d'accord ça compte son gros tour mais du coup il a plus de cartes en main ça me fait un peu chien ouais hop il a 6 qui passe à 7 et surtout on reste pas ce tour c'est en même temps on n'a pas eu la réponse à son gros tour donc c'est clair c'est on a une façon va dire de quand même oui c'est jeu j'en sortir je suis content on a un contre qui va proliférer on a hybride vidéo qui va peut-être connecté en cas ça devra je pense que cette gamme allait gagner cette gamme allait gagner il a aucun moyen de se soigner de ça ce que là je vais remettre il ira haut et il se soigne quand même pas il nous prendra un par tour ça ça en met que tu en prends quand même un par tour je crois mais c'est surtout sur les phases d'attaque genre c'était avec plein de mythes d'accord ok invoque invoque attraque ça pour le coup on connaît face d'attaque toujours sur le même plan on va contrer le prochain spell du coup tu veux une hybride ou pas tu veux d'abord faire rejette ah je rejette ça et j'ai pas envie qu'ils me réanime ça moi ni ça ni après n'importe quel top des produits tu gagnes en fait là tu le passes à 8 avec son contre neuf avec son hybride à ok n'importe quel à l'attache police est bon parce qu'on l'en a un truc non je crois qu'on va garder tout notre drôle regarde et on fait croire combien quoi et on fait compte qu'on a ouais puis comme il a des anti bêtes de masse dans tous les cas on veut pas donner le deuxième volatil ça marche parce que là aussi c'est vrai il y avait assez à prendre en compte c'est que à 9 il doit absolument gérer notre bête voilà il l'a géré mais s'il était dans la merde peut-être que pas besoin d'en mettre deux c'est ça ouais tu fais tout ce que tu veux je m'envoie plus faudrait pas trop fait que des landes et rien à être dur quand même puis lui faut qu'il trouve une deuxième jeu on pourrait avoir mi rex pour gagner instantanément cette game aussi c'est pas mal évidemment il a un peu bouilleté du coup là on a deux tours pour top d'ecker ouais mais ça va parce qu'on a une drôle plus à d'autres tours plus à d'autres tours de raffine une carte pour lui sur 3 c'est bon c'est terminé termine le je le termine le type et encore c'était pas bien il fallait noyére dans la sani parce que du coup il n'aurait pas su qu'on jouait pas ce cas il s'en doute mais là on lui a montré alors qu'on aurait pu faire l'économie d'information ouais mais le tips mais je pense que l'économie d'information ça a de la valeur la tech est intéressante à donner et à type c'est effectivement mais là pour le coup tu vois c'est clair pas économiser grand chose dans l'idée mais c'est important si tu peux tuer sans montrer la carte que tu as saïdé ou ta carte tech et il should right c'est bien n'hésitez pas quoi dévorer vivant c'est bien c'est exil ouais tu crois qu'on veut ça ah ouais l'enjeu d'exilé l'ange fou exilé je pense ouais parce qu'on va enlever c'est tu ça c'est bien pas ouf c'est le pire c'est quand même pas mal aussi ça c'est bien noyade dans la sani ça dégage tout le reste c'est pas mal aussi qu'est ce qu'on veut pas en fait j'aurais bien me rajouter le spell bleu qui pique un truc ouais ouais c'est intéressant on passe vraiment en mode de contrôle quoi c'est pas gentil bot c'est bien vous continuez à proliférer c'est pour ça que c'est vrai ça dégage si tu as trois marqueurs c'est exil son enjeu peut-être que et dit cela dans son balai ouais ça a été bien un instant donné à elle moi je garderai chute de brasca et j'enlèverai edi ouais c'est ça maintenant mais edi ça enlève les peines au coeur il a quoi ah non non il réanime attraque ça mais la naïry ouais mais on s'en fout de naïry ok on s'en fout ouais naïry on s'en fout on a ouais on a un 3 ça dégage qu'est-ce qu'on veut pas que ça ouais tout le reste que je peux que tu es peut-être des espels de pioche assez important que ce soit ou deux augures la augure ça prolif non non prolif c'est trop important si on veut tuer en fait on veut tuer vite quand même ouais je crois qu'on a rentré plein de gestion pour enlever une chute de brasca qui est quand même un peu médiocre et on va enlever une curiosité je pense on a ça qui pioche alors attend t'as rentré deux bottes dédaigneuses peut-être tu peux que tu es un rejet un contrat 3 non c'est où rejet ça ouais je pense qu'on est bien là on est bien là on est passé en mode vraiment contrôle l'eau et oui et on a aussi on peut juste dire ben je prends l'ange et comme ça c'est c'est un bon match up parce que justement on est en contrôle lourd contre un deck qui tue pas qui va finir par grinder mais en fait il peut pas grinder les marqueurs poison ouais donc là on est plutôt pas mal super équipé on met pas le premier marqueur mais ça va arriver on est on est lourd ça va arriver je pense j'espère peut-être pour la main à base j'ai pas fait gaffe mais je crois qu'il ya que trois langues qui ne te permettent pas de faire invocation ouais ouais il est plutôt un bar d'oxander peut-être allant d'abord il est plutôt bien monté au niveau de la main à base là on a besoin de beaucoup de landes donc on va pas le recycler celui là je pense pour le cabot c'est un peu chiant qu'ils fassent de leur lien l'agression comme ça on n'est pas ça bon après on a deux ans tibet on va lui exilé je pense en plus que c'est ça c'est qu'il n'est pas exactement la petite tech d'ailleurs dans dans gris fong en pionnière ça une tête qui est mignonne j'aime bien ouais fable évidemment il est bon le poulet on n'aurait peut-être pas on aurait dû prendre deux je pense et attendre il aurait peut-être pas joué fable dans un contresort pense qu'on a été très anticipé on a fait exactement ce que je reproche aux gens alors de pas respecter ouais c'est vrai mais après on est sur la main mais c'est la jungle je crois que je vais maintenant non quoi il n'a pas d'interaction pour nous j'ai un peu poussé les cartes pardonnez moi j'ai pas respecté ouais mais tu vois s'il retarde sa fable d'un tour c'est worse ouais c'est clair et au vu de ce qu'il défausse il est plutôt content je pense sinon il peut caster son gros truc son gros bazar ou pas de l'an en face nouvelle je vais garder rejet ouais je vais garder rejet ça prolifre en plus maintenant donc c'est tout gucci il faut qu'on trouve un land noir pour pas caster invoque ça serait bien et à trouver son nom est-ce que tu consacre ouais ouais pourquoi tu avais un doute sur ça si on trouve bananoir on peut faire un vote d'espérés ouais mais vas-y je pense qu'on aura d'autres cibles cette game elle est pas encore elle est loin d'être fini je pense la spalle de protection non et un pactole et vous s'annonce j'aurais bien vu contre pactole j'avoue et on trouve un des landes qui permet pas de faire un vote d'espérés je vais rester là pas avec mon contresort tout va bien se passer ça si on passait à trois marques avec le contresort ça permettait de droit de juste après serait s'il est pas mal vrai s'il réanime ange il ya un monde où on dit ok on l'exile avec dévorés vivants on pourrait le payer à 4 il pioche et toi franchi une carte franchement tu prolifes tu as un spot prend le non ok vas-y prenons le et on a toujours ça en backup ça va pas proliférer il faut qu'ils soient inférieurs à 3 pour proliférer je croyais que c'est supérieur à 3 dans ça un peu avec l'aïtide on pioche toutes les îles merde ah ouais bah c'est les trois landes qui ne permettent pas de caster ouais tu peux plus chèmé non c'est moche quoi ça c'est pas mal pas donc il est ce qu'il faut il faut quand même le tuer le coquelicot quoi ouais un moment ah bah là on a une version un peu plus lourde donc oui c'est normal aussi ouais c'est bizarre que c'est faut que ce soit inférieur à 3 pour prolif j'aurais juste fait contrer proliférer moi aussi je vais regarder si j'ai un spell pierce on les deux bas donc oui ou quoi je vais démarrer lors de proliférer donc tu peux il me faut ça du coup non avec augure tu veux le passé à 3 donc tu peux prendre connaît sa fin ouais mais moi je veux le tuer vite là je battrai pas ça même si je continue à compter les règles je vais perdre quoi là il faut il faut qu'on essaye de de pocher un peu quoi c'est à l'op qui point qu'il réanime c'est à sa la sonne qui prend ok ah bah là tu peux faire ça voilà il a l'âge qui est le plus de truc ou deux bras cas bras c'est il va en chier aussi potentiellement ça je vais le land et on a plein de cartes en main et c'est le quatrième nord dont on a besoin ouais et tu peux ouais mais c'est l'hybride et je vais hybride et il va pouvoir récupérer quoi il va pouvoir récupérer son ange récupérer son nom j'aurais dans la vie dans la tranquille donc on rajoute encore un marqueur écoute on peut on peut la voler celle là on peut grinder enfin pas grinder justement et c'est de clore la game avant que ça ça nous défonce pour toujours mais l'exil sur l'ange on est bien ouais ça va le faire va le faire un peu cher on peut sacrifier une bête ouais il y en a deux deux c'est dur après son deck c'est que ça c'est que du gras là je pense qu'on va sacrifier plus tôt moi je ferai ça j'exil savras cas je te transforme en trésor tu as plus rien dans le cimetière à réanimer tu as plus de bord et moi je te mets un de plus ok vas-y en exil je crois que je fais voir c'est d'abord ouais pourquoi ça change que tu voulais faire augure expérimental mais non pas le mana non vrais qu'elle passe à combien la passe à 4 à 4 c'est dur à aller chercher avec de te avec d1 est vrai ok moi je crois que c'est le meilleur plan que j'ai là ouais comment c'est par dévorer vivant non bah c'est bon ça change pas grand-chose et si mana enfin j'estime qu'il aura pas d'interaction incroyable ce que dit et on va assez sacrifié c'est pas défaut c'est une sacrifié mais c'est pas bon quand on va prolifera le récupérer l'hybride ouais ouais mais j'aurais voulu coller le point maintenant tu vois ah ouais non c'est bien création à plein soccer c'est ça donc ok bon un peu dommage et du coup c'est une 5 5 trésor bouclier ah mais il peut la remettre au cimetière par contre il peut la sacrifier et du coup il aura au cimetière pour la réanimer c'est giga roulou en fait ah ouais on va pouvoir du coup là va-t-il y penser j'espère pour lui ouais ah non il a repris notre hybride le con il a raison il n'y a pas pensé ouais mais bon ça fait chier quand même aussi un un peu oui mais il va pas attaquer avec ouais c'est vrai donc ça va ah ouais mais écoute tu as toujours rasca qui est là moi je gagne une je gagne un tour de prolifera un coup de trésor ouais ouais et j'ai une carte qui a un tour de prolif et si je top deck le truc qui piquait un truc oh oui tu peux voler traque ça il peut se passer des trucs quoi une voie que d'espère c'est venu à chier contre lui un exil des trucs j'allais tu commences par d'abord de chez où tu peux trouver mon deux encore en traque ça mais tu perds des bras je crois que là il faut que je faut que je tue tu seulement les yeux dit 3 je vais juste péter sa passe exil ouais il va réanimer un ange nous on veut gagner le plus de temps possible là ça fait le cinquième sixième marqueur on risque de trouver le septième avec ça le huitième avec bras cas il la tue pas tu pioche pas là au cas où moi j'ai vais y aller maintenant j'aurai on peut encore espérer gagner cette game je suis de rasca super c'est pas mal je vais lander aussi je pense on a encore deux marqueurs poison dans la main putain s'il décide de mal attaquer on le bat avec ça sur rasca ouais ce serait incroyable vas-y attaque mal poulet ah non il va réanimé en jeu il est dit ah ouais il fallait peut-être le faire avant mais du coup là il aurait attaqué correctement du coup il y avait plus le coup ça fonctionne alors ben je fais ça super mais on gagne du petit peu oui ça va bien du petit temps en vrai tu veux pas faire augure et trouver un anti-bet pour gérer voir ce cas oui ça serait ultime pourquoi il n'y avait pas d'exil battu un vrai que c'est nul ah ouais bah ça tchum bloc alors franchement on est oh mais du coup ça tue pas voir ce cas prolif c'est vrai tiens j'avais pas pensé il n'y a pas pensé non plus à penser il fait vagabond pour mettre un point de plus il a raison il est fatigué 1 et fatigué mais tu n'as droit ce cas oui mais sur le mauvais le mystique c'est pas celui qui touche sur ce qu'on va les gagner c'est bon il nous faut ça ce dès qu'est pas facile il nous faut ça putain please le jeu est bon merde ouais vas-y fait un peu d'espérant ça paye bien ça peut pas payer autrement on n'est pas mort là le tour d'après franchement on va le tuer gros enlève une bête il enlève ok vagabond ça valait le coup de relancer la troisième ou la botte c'est pas mal aussi une belle boîte ça a putain tu peux pas faire une créature et bottes c'est pas grave je crois j'ai gagné un peu juste non et vite un peu mal et en vrai je suis pas mort je suis pas mort il a car à animer il y a rien ici que chi passe tour ouais et là normalement il va bien attaquer dans voir ce cas parce que il a compris je j'espère qu'il a compris après s'il n'a pas compris tant mieux t'as compris ou t'as pas compris et nous on va bien bon il n'y en rien et oui oui yes brésil pas brésil à brésil rien à foutre rien à foutre gros on trouve un top deck prolifération qui trouve une autre carte poison genre on trouve augure c'est gagné ouais yes we did it quoi on a enlevé un peu de prolifération les moins 4,4 c'est quête ouais et à dire attention poteau tu peux encore faire la bêtise il est au courant le type comme rochand ouais non tu peux rien faire c'est d'accord c'est d'accord ok putain il joue tout il joue autour de bottes ouais gros il nous streamac t'es en live merde ça clignote et derrière nous je baisse le fond vert et il est là derrière son pc et je vais gagner la game là tu peux recycler tour de raffine je pense on survient encore un tour ou pas ohlala on trouve que de la merde ça dans rasca plus chute ça suffit pas tu peux hybride le hybride land hybride land passe et ouais on va essayer je fais ça je recaste pas vrai ce qu'il ya non s'il nous laisse un tour franchement on est bien on laisse pas un tour le type ouais on a quand même un temps il pouvait pas faire cette mana attraque ça ouais ça aurait été bien je crois qu'on est quand même pas mort ça va être chaud on n'est pas mort non réponse merde fallait fallait cheveux d'oeuvres à ce cas pour réponse à l'hybride parce que là du coup il va sacrifier l'hybride pour pouvoir attaquer avec tout ah ouais mais on est quand même pas mort 7 8 9 10 11 on est mort sur vagabond mais bon il ya deux qui sont passés tu veux que je passe maintenant au cas où il voit pas non non tu peux résoudre qu'il voit pas le trixou de vagabond non il ya bottes n'est pas mort oui oui c'est vrai moi j'étais sur taquette noua du coup on aurait peut-être là pour tout faire on est on n'est pas mort mon pote du coup il passe à 8 franchement bras ce qu'à neuf on trouve le c'est bon c'est bon c'est peut-être bon là je sens ton optimisme c'est plaisir mais parce que c'est un match up qu'on peut gagner celui-là ok je vais le faire maintenant c'est lui qui sacrifie son citoyen ouais je change pas il ya énormément de choses et en vrai il a peut-être pas envie de nous rendre un hybride 1 c'est vrai c'est pas ça change de rien voilà tu vois il y en a un peu plus de pev repas c'est cool face à 8 ça je reprends bras ce cas c'est gagné gros tu trouves n'importe quel prolif le sol pour l'if en deux cartes n'importe quel prolif en deux cartes il nous en reste combien là 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 franchement plein vas-y vas-y je le laisse tout moi je vais tout faire n'a pas de galère même attraque ça je la lui laisse ah oui là on veut vraiment fait ça nous tue pas on s'en fout on est un marqueur poison takinoua ok c'est enlevé rien qui prolifre en plus c'est pas bon à ce cas non comme gros tu peux payer avec deux pèves non moi on gère je pense au cas où on est un seul de pioche mais je crois qu'on a c'est le mana t'es prêt ouais c'est maintenant allez maintenant le jeu et il est un oeuf chiasse de couilles à la wii j'ai un coup j'ai demandé qu'est ce qui pouvait bien décrire ce qui s'est passé bah c'est ça qu'est ce qui pouvait sauver la mort ouais c'est de la merde c'est nul mais vraiment genre éclaté perspicacité du coup il faut trois prolifers c'est vrai et qu'est ce qu'on voit ça s'appelle le pioche et 1-4-4 allant sur une vracca ah oui parce qu'à remettre ce cas qu'est-ce qui était nul contre lui bottes tu penses que tu es une botte pas si mal franchement ça aurait été bien sur la vue dans le timing parfait quoi ça c'était nul mais il faut mettre des poisons rejet de l'imperfection c'était pas fou bah c'est un clean contre quoi moi j'aime bien j'aurai fait réanimation tu fais non on peut rien toucher va peut-être ça c'est tout match normal je te pique un truc à la foudre quoi nous on sait pas ça ouais vas-y vas-y c'est pas notre plan mais je te pique un truc où il voulait juste enlever une carte mais pas celle que je voulais tu vois pas ça ouais mais ça là en fait nous on veut lui mettre marqueur poison lui voler un 6,6 ça l'empêchera pas qu'il va nous dérouler quand même on était à ça quand même putain ouais de fou tellement de cartes ça marche ça je garde ça marche ça marche encore que ça ça donne un mana de la couleur qu'on veut mais attention de pas l'en est en premier sinon on est dingue on est rectos c'est double moningan enfin je crois ouais je prends franchement au stade où on en est au stade rennais je prends tout et si on gagne cette game c'est l'exultation je vais exulter comme jamais j'ai exulté baisser le son je vous le dis et couper la vidéo désabonnez vous même au cas où parce que on va la gagner bien sûr ah bah oui là c'est le premier marqueur poison déjà il a pas son abonné là c'est déjà il est en mouligan à 5 il peut pas décemment tout avoir quoi laisse nous tranquille foam out laisse nous tranquille ah non je vais pas être content sinon je t'en supplie laisse nous tranquille merci putain on a pas trouvé le land fait chier quoi on aurait pu curiosité directos ok bon il n'a pas en tibet on n'a pas le nom à l'éclif ça va d'accord on va remettre un marqueur poison ah ouais ça c'est des petits marqueurs migrato c'est les bons petits marqueurs c'est ce qu'on a manqué le tour tour d'avant let's go ok petit land allez ça fonctionne de marquer c'est comme somatolique comme ce mais cosmétiques comme son hockey défaut ce land il le joue ça me va gros c'est là où je me dis tu vois là j'ai de l'adrénaline ah ouais putain c'est pour ça que je me lève le matin et oui pas pour monorade là putain ah non on sait ce que vous faites là on vous connaît monorade vous êtes fort oui ok maintenant il va pas que tol et poudy pas de contre-sorts là du coup gros il fait que dalle il fait que dalle il nous atteint avec vagabond je connais mon tour je les connais ces types là putain en pioche que de la merde le fou que de la d'eau dit mais il troisième gros c'est sûr les vagabondes c'est sûr du coup il faut juste drôle pour trois je crois c'est drôle pour trois rien qu'autre il a vagabond sur mais les landes on se les met au cul les landes non pas d'attaque alors c'est on reste donc on reste on reste et tu défauts une consécration la bande et la consécration par en même temps c'est juste peut-être mieux des peut-être juste mieux que des bruits vivants en fait ouais 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 c'est sûr je réfléchissais c'est mieux ou pas oui là non c'est mieux si une fois qu'on aura mis le troisième avec prologue c'est bon c'est mieux c'est mieux c'est mieux tk t on va pas perdre contre un molligan à 5 s'il vous plaît alors qu'on a commencé s'il vous plaît il n'a pas joué sa wagon de fin de tour il veut vraiment attraper il avait des chances ouais quand je suis trop excité je peux plus parler bah ouais je dis je vais vous mettre à parler dans une autre langue que je ne maîtrise pas un traque ça qui dégage ouais ouais c'est pas de galère t'inquiète dégage tout ce que tu veux là je suis pas là pour ça moi on a rentré des contrôles de moins un putain de temps dans mon pion con vas-y pioche avec dur 1 1 parce que ce qui pioche avec prologue allons augure c'est bien ouais t'as raison pas avec mirex avec mirex c'est que je fais augure je te le dis je vais augure directos là mais je vais prendre un terrain ou un contresort je vais prendre un essai au centre contre sort oui 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 et je crois qu'on accepte qu'il pète ces deux trésors ouais ouais bien sûr je vais tout accepter les idées de trésor je vais accepter que le mec pète je vais même accepter de sentir son paix si ça pue il n'y a pas de galère il ya quelque chose depuis le cast de le paix le paix ça me fait beaucoup rire le joueur à la table qui dit ah putain ça pue là et juste le judge qui comprend pas qu'il fait oui c'est moi j'ai mangé un tacos des eaux ça me tue en deux gros j'ai envie de filmer j'ai envie que cette scène existe quoi j'ai envie que le judge se vende alors qu'on lui a rien demandé tu vois et le joueur dit ah non mais je parlais pas de ça je parlais pas du tout de ça et le dieu du coup il dit moi non plus mais c'est trop tard ça me ça me flingue en deux oh mais tu as eu ce bruit sourd on a eu une coupure de son âge à l'impression que vraiment le lente et le son s'est coupé quoi allez joue tes cartes là vas-y gros on a pris le dessus bah ouais on a pris le son ah oui voilà c'est le son s'est coupé ce que je te dis c'est pour ça que c'était très sourd mec mais ça s'est coupé pile quand il a mis un coup ouais c'est bizarre bon ça tout ça on accepte ouais en fait tout ce qu'il ailleurs le chupas nous rend plus fort non ici non vraiment pas vécu prolif c'est suite à kt là tu pioches une petite carte humain marqueur comme ça il fait vagabond il exil libre ouais mais on a fait le taf oui il est là il a passé les trois marqueurs donc c'est bon l'hybride la gros l'hybride je lui fais une petite caresse j'ai dit tu peux mourir en paix mais tu as fait à faire ça d'après tu avais à la main tu as carré ça ouais c'est vrai tu fais littéralement un squelette de chauves-souris avec de l'huile il faut qu'il n'y a pas plus immonde à toucher ouais mais il a fait le taf je suis obligé de lui rendre un peu d'amour ah oui oui bien sûr mérite attend est ce que non non on n'avait pas besoin de kt gros je suis là pour pousser maintenant vas-y pousser qu'on a gagné là je suis en train de déconcentrer alors que j'ai juste fermé ma gueule voilà tk t c'est moi qui pilote ah non ne fait pas ça maintenant du coup pourquoi parce que tu veux le voir interaction voilà si tu fais ça il fallait pas lander là tu as un contre sort je voulais juste pousser sous les relations d'habibou la bb puissance d'une dernière prolifération la puissance n'exagérons rien bah ils jouent un match qui nous est très favorable est ce qu'on contre ça je crois même pas je t'ai dit là fait le taf mais comment remet des marqueurs là bah avec ça avec ça avec ça ok vas-y avec tout le reste quoi tk t oh tu vas faire fin de tour plus non c'est pour lui tu sais qu'on a failli battre portail réanimer tour 4 tour 4 ça aurait été insane la consécration son 3-4 quand même faudrait pas qu'ils nous butent je fais consécration sont 3-4 ouais faudrait pas qu'ils nous butent c'est vrai c'est très bien dit ça ça serait con qu'ils nous butent même il a quand même dit manin michel michel dit manin il a pile dit manin et ta dispute et tu regardes rien combien de manin 10 ah ouais c'est assez con payé 4 des dix en trois oh attends on peut exiler ça je veux juste exilé moi il va faire une roue une 1 1 et on exil ok c'est vrai c'est vrai que c'est plus ce portail qui nous qui nous grignent de bien allez-vous c'est fort dans le deck consécration ça pourrait proliférer aussi que ça mangerait pas le pain le pain serait pas mangé quand même là si tu fais là vraska il la gère comment et germa là j'ai une réponse mais tu veux pas l'entendre pour avoir la curiosité non pour qu'elle soit deux marqueurs de plus ah oui je comprenais hop gros je suis plus dans cette game là ça y est j'ai vu j'ai vu ça y est je tiens les rênes à distance chez puppet master là je te guide comme ça j'ai une dalle j'aurais vraiment le chum de pas la gagner celle là tu sais quoi en plus il y a rien à bouffer chez moi moi comment on va c'est pareil j'ai un repas que je peux te proposer c'est risque cacher ça passe aussi hein mais je commande je commande plus donc il y a une espèce de une jovialité et une jovialité à la commande j'ai dit un mot au hasard si si c'est jovial c'est vrai c'est du coup tu fais comme ça c'est un peu hébété ça va pas ça peut y avoir et je me tourne comme ça et je reviens je fais appel regarde j'ai des thunders dans le nez tu sais on est un la scène il est en train de tout mettre lui il n'a pas compris il ya un marqueur de la mort val il ya un marqueur de la mort même moi oui par contre nous on est une phase attaque de la mort aussi non mais non regarde vise vise donc ça que ça va faire ah non je crois qu'il n'occupe pas tour d'après si nous tue le temps après large maintenant pas si j'exile ça non mais genre on va tuer mais j'espère oui mais si on le tue pas on n'est pas mort c'est ça que je te dis nous mettrons nerfs 11 ensuite il nous remet 1 2 3 4 5 6 7 8 tu pas le type on tue pas en l'état on tue pas le type il ya peut-être un so kenzan ça mettrait deux de plus c'est pas bon ça suffit pas quand même moi je te le dis la que dalle faux mao on le petit point c'est une erreur ce que ce que tu fais là ce petit point c'est une grossière erreur tu me permets zéro allez c'est bon voilà c'est qu'il faut non c'est pas bon c'est pas trop cher pour ça ah ouais donc tu crois qu'il était déformé à putain ouais moche la moche quand même c'est bon et voilà c'est bon et puis sacrifier un qu'autre rue et ouais et c'est bon crois je suis content je suis quand on m'a gagné une ce deck là il m'énerve ah oui c'est énervant c'est que là il m'énerve je suis 100% avec toi là dessus ça devrait pas tu vois genre ça fonctionne parce que les gens respectent ap respecter ce nom en forme à l'hôte yes oh il ya eu un bruit métallique chez dans mon dans mon cri épais il l'a refait il a remis les tenders la joie l'alimenté au lieu on repart à l'équilibre qu'est ce que j'ai dit c'est vrai tu as raison secours non mais on a bien fait de la lancé c'est un deuxième game ça m'a réconcilié avec le deck craft est passacal du coup j'allais dire c'est top craft qu'est ce qu'on dit ne crafter pas mais c'est un top craft c'est à moitié qu'un frasca et les landes du coup vrai voilà l'autre façon c'est gratuit en fait non c'est le pire à crafter ah oui bah c'est pas grave les gardes prolifent ça va sont pas chers fin de la vidéo pouce bleu quand t'as partagé abonnement à réseaux sociaux dans la description de notre chaîne twitch valpel match carina fr et surtout n'oubliez pas c'était la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description et on 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 Merci.